Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com Des trotteurs d'âge au départ du quintet de ce mercredi 14 décembre Le prix Poitou-Charentes, ils sont 20 au départ, 12 au premier échelon, le reste au second Voici tout de suite mon pronostic pour cette épreuve qui rassemble donc des trotteurs bien connus en semblable société Le 9 et le 11 seront mes deux préférés Le 9 c'est Prince du Verger, le 11 c'est pronostic de neige Deux chevaux qui se connaissent bien, ils viennent de terminer 1er et 2ème d'une épreuve de même facture Disputé pas plus tard que samedi dernier L'intervalle de récupération est court, reste donc à savoir s'ils auront bien récupéré Mais ils n'ont pas un bon programme par la suite, on fait savoir leur entourage respectif et dans ces conditions Ils tentent l'aventure à 4 jours Le 9 et le 11, s'ils ont bien récupéré, ils devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles Le 9 c'est Prince du Verger, présenté Jean-Michel Baudouin, drivé Joss Verbeck Le 11 c'est pronostic de neige, présenté, drivé Jean-Michel Bazir Deux chevaux qui se connaissent bien, qui doivent pouvoir confirmer à mes yeux Je repose en numéro 6, Queen Faris Pour elle, c'était une course visée la dernière fois sous la selle, malheureusement c'est mal passé La jument a fait la faute, elle revient ici au 3 à clé avec des prétentions Elle dépend de l'entraînement du 13 en forme, Christian Mijon Ensuite j'ai retenu le numéro 15, Kerida Dermers Kert qui devra rendre 25 mètres, Mathieu Abrivar aux commandes Jugé sur sa deuxième place obtenue fin novembre, sur une distance de même facture, elle s'annonce redoutable Ensuite le 17, Poulin Léman, à qui n'a plus à faire ses preuves semblables sociétés Dominique Le Faucheux s'attache les services de Franck Nivard C'est un plus non négligeable pour cette jument de qualité qui a elle aussi prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau Ensuite pour les places, j'ai retenu numéro 20, Prestige Guichin Il reste sur des podiums encourageants, il est sans doute meilleur sur plus court C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé son entraîneur Guillaume Daniel Mais attention, le cheval reste sur une deuxième place sur cette même distance des 2008, le 1er décembre Et s'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, il devrait lui aussi participer à l'emballage final et ce activement Ensuite pour les places, je retiendrai numéro 4, Carla Demoel Carla Demoel, c'est l'entraînement de Franck Leblanc, irréprochable et inarrêtable depuis le début du meeting Carla Demoel a maintenant deux courses de rentrée dans les jambes, il faut commencer à s'en méfier Carla Jumont ne manque pas de moyens et a été réservé pour ce meeting Attention également, numéro 1, Poulot Dessinti Si l'on le juge, pas sur sa dernière sortie, c'est guère encourageant Mais sur son avant-dernière sortie, lorsqu'il avait terminé le 3ème le 30 novembre D'une épreuve de même facture avec Pierre Berquist d'ailleurs Le cheval a son mot à dire, ne serait-ce que pour une petite place Résumé chiffré pour ce quintet 9, 11, 6, 15, 17, 20, 4 et As Toujours à Vincennes, pardon En réunion 1 dans la 3ème Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Laurent David Il présente le 306 Redemption Tsong La jument en forme, elle n'a pas eu un bon parcours La dernière fois, d'après lui, elle peut jouer un rôle Dans cette épreuve de vitesse sous la selle Concernant le 303 Reveallon, Dingy Présenté par Patrick Delamare Là aussi, l'interview de son entraîneur est disponible sur Canal Turf Radio Sachez que c'est un essai sous la selle Elle n'a jamais couru autrementée Mais l'entourage n'est pas négatif C'est une jument qui doit courir cachée Et elle possède une belle pointe de vitesse finale pour finir Et dans ces conditions, elle peut se mêler Et venir corser les rapports Tout comme le 306 Deux belles outsiders au dire de leur entourage D'autant que les favoris de cette épreuve Et protégés de Franck Leblanc, le 10, Rose Deslandes Et le 11, Reine de Melray Valent un lot de genre, c'est une évidence Mais ne sont jamais à l'abri d'une incartade Donc ce ne sont pas des coups sûrs Tout comme le 309 Ramona Qui a la pointure d'une épreuve comme celle-ci Mais qui hélas n'est jamais à l'abri d'une incartade Comme le prouvent ces dernières tentatives Ensuite, dans la 5ème Sachez que le 510 Roi du Lupin Irréprochable sous la selle L'un des meilleurs ongres de la discipline Sera une nouvelle fois en piste C'est a priori un cheval qui devrait terminer A l'une des deux premières places Le 510 Roi du Lupin A vu aux amateurs de jeu simple A mon avis, son plus sérieux rival Sera une nouvelle fois le 9 Réglorieux Desbois qui vient de le devancer Lors de leur dernière confrontation commune Malheureusement, Réglorieux Desbois a été privé de ses efforts Après enquête sur ses allures Il avait gagné ce jour-là Et ça avec la manière La distance de 2175 mètres n'est peut-être pas pour arranger Roi du Lupin, mais c'est un cheval de classe et l'opposition dans ses corps Donc à mon avis, on se dirige vers un match à deux 509-510-510-509 Pour le trio, à mon avis, la troisième place devrait se jouer Entre le 508 risque tout Qui est juste en dessous les deux précédents cités Et le numéro 7 qui est à l'armes Desferré Descartes une nouvelle fois Pour ce bel engagement Et il lui aussi a des titres à faire valoir A ce niveau de compétition Donc 9-10 pour des jumelés et en jeu simple Pour les trios, on rajoute le 8 et le 7 Patrick Angelium a été contacté également Concernant le 710 Scorpio de Quest Un cheval qui a été volontairement arrêté Réservé pour ce beating Il est sur la phase ascendante Il revient, progressez un moment mieux Il peut encore manquer d'un parcours avant d'être au top Cette course a pour but de parfaire sa condition physique De surcroît, il est bien meilleur sur plus long Ici la distance est un petit peu trop courte pour ses aptitudes Donc notez-le sur vos tablettes La prochaine fois sur un parcours de tenue Cela devrait être intéressant Le 710 Scorpio de Coué Dans cette épreuve, j'aime bien le 712 Sard d'Epicane Qui m'avait bien plu lorsqu'il avait terminé 3ème à Vincennes Début décembre Et attention également au numéro 13 Sacre Pellois Qui est régulier Qui répète toutes ses courses Qui est bien engagé Cela doit suffire à mon avis pour faire l'arrivée Donc le 712, le 713 Si la cote est intéressante pour quoi investir sur les chances de ces deux S Concernant le 710 Scorpio de Coué On regarde courir Et la prochaine fois sur plus long A priori cela devrait être pas mal du tout Voilà pour ce mercredi 14 décembre Bonjour à tous Rendez-vous demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir ! Merci.